Hey salut à tous c'est Kida, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 des récompenses de la faucheuse. Alors si je ne dis pas de bêtises, cette playlist il y aura six épisodes puisqu'il reste encore deux semaines de récompenses. Alors attendez on va lire ensemble déjà. Récompenses de la faucheuse semaine 4. Il s'avère que le prochain ingrédient est ma fleur préférée, le chrysanthème de la mort. Moi aussi franchement je la kiffe cette fleur, je la kiffe, je l'aime d'amour parce que ça permet de ressusciter nos cimes, enfin même pas de les ressusciter, de les sauver d'une mort certaine quand dans un foyer il y a un signe qui meurt accidentellement. Si vous avez un autre signe dans votre foyer qui dans son inventaire à un chrysanthème de la mort, vous pouvez la donner à la faucheuse et du coup ça va empêcher l'autre personnage de mourir et ça c'est absolument génial parce que parfois dans mes parties mes sims décident de mourir prématurément. Voilà je pense qu'à un moment donné ils en ont marre de moi, de toutes les pauvres petites misères que je leur fais vivre au quotidien et du coup ils décident bon allez vas-y fin de la partie, moi ça commence à me gonfler, Kida elle fait n'importe quoi. Termine les quêtes, la fleur préférée de la mort est flirtée avec la mort, il est temps pour toi de faire pousser un chrysanthème de la mort pour lui donner vie. Hop et ben ça c'est absolument génial, oui c'est ce que je viens de lire hein, non mais dis donc là. Alors du coup on est la semaine 4 effectivement et il restera deux semaines après. Donc si on se finit au planning de l'événement il reste deux épisodes après celui-ci mais exceptionnellement je ferai sept épisodes dans cette playlist et le septième épisode sortira au mois de novembre et du coup on fera un petit récapitulatif sur ce septième épisode de l'événement, de ce que j'en ai pensé, du fait que je vais vous partager tous les objets récupérés dans la galerie mais on fera ça en voie off parce que en même temps je vous ferai le speed build de ce terrain là donc je rajouterai des fonds à Olivia pour finir la maison et le terrain comme il faut et le septième épisode sortira après que le pack d'extension à la vie à la mort sera sorti donc du coup je me servirai de ce pack pour faire de la décoration dans la maison d'Olivia et je pense que ce sera très sympa et voilà ce sera un septième épisode qui mettra réellement fin à cette playlist, à cet événement et à tout ce qui concerne Olivia. Ce qui serait sympa aujourd'hui c'est que du coup on termine les quêtes de cette quatrième semaine et qu'on change un petit peu les vêtements d'Olivia qu'on l'habille avec ce qu'on a eu du coup dans l'événement donc c'est à dire les boucles d'oreilles, le pantalon, les bottines et aujourd'hui on va avoir aussi le tatouage que j'aimerais bien lui mettre, la semaine prochaine on aura la chemise. Je me demande si la chemise c'est uniquement pour homme parce que là vu l'image qu'il y a ça fait vraiment chemise homme ou est-ce que ce sera, il n'y aura pas de genre quoi. Et ce serait sympa aussi qu'on lui mette, ah peut-être pas les yeux parce que c'est, ouais non peut-être pas les yeux parce qu'elle est vraiment, elle est humaine, elle restera humaine c'est juste qu'elle veut, elle ne veut pas mourir tout simplement. Donc du coup aujourd'hui on doit lire le bulletin d'information, flirter ou discuter avec la faucheuse, réaliser un objectif d'aspiration, faire des recherches sur l'ambroisie sur votre téléphone, une tablette ou un ordinateur et parler à trois plantes. Ok, on va faire ça de suite. On va aller parler aux plantes. Alors tiens, non je voudrais juste que tu lui parles. Tu peux pas parler aux plantes, pourquoi tu ne peux pas leur parler ? Ah, c'est embêtant ! Pourquoi elle ne peut pas leur parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai des trucs par terre ? C'est quoi ? C'est quoi les trucs par terre là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des pommes ? Mais qu'est-ce qu'elles font par terre ? Ah genre vu qu'on a changé de saison et que du coup le pommier est passé hors saison, du coup les fruits sont tombés ? Genre ? Sérieux ? Non, quand même pas. Alors attendez, on va essayer de les ramasser. On peut pas les vendre. Attendez. Faut que j'arrive à les attraper. On peut pas les vendre. Hop, non on peut pas les vendre. Par contre, elle a reçu des écouteurs. Non, non, non. Mais on va les vendre comme ça, ça va nous faire un peu de sous. Super. Mais pourquoi les pommes, elles ont disparu avec... Ah non, elles sont là. J'ai eu peur. Je me suis dit mince, les pommes ont disparu aussi. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je suis connectée à internet pour les objets des récompenses de la faucheuse, ça lag toujours un petit peu, mais je ne suis pas la seule à avoir ce souci-là. Souvent, quand on est connecté à internet, plus l'enregistrement en fond de la vidéo, ça fait toujours... Il y a toujours une petite perte, en fait. Ça lag toujours un petit peu. On va invoquer la faucheuse, voilà, pour discuter avec elle. Connexion perdue, crise de la quarantaine. Ah oui, c'est vrai. Allez, hop. Donc du coup, on est passé en hiver. La faucheuse, elle est où ? Elle est là ! Notre amie faucheuse ! Hello ! Franchement, c'est chouette, ça. On va se plaindre de problèmes. Mais on pourrait essayer de flirter avec la faucheuse, ça pourrait être drôle. Flirte. Complimenter l'apparence. On va voir ce qu'elle va dire. Parce que souvenez-vous, dans le premier... Je crois que c'est carrément le premier épisode, quand on a invoqué la faucheuse. Elle est arrivée en mode, « Salut ! Hello ! » Elle nous a dragués. Alors... Mais par contre, ça serait bien, voilà, que tu te... Que tu te mettes... Voilà, impec. Oh ! Quoi ? Attendez, attendez, j'ai validé un truc, là. C'était quoi ? Ah ! Flirter sans engagement. Ah bah attendez, attendez ! Se marier ! Non ! On va peut-être pas tenter de se marier avec la faucheuse ! Je pense pas que ce soit possible, c'est un personnage particulier. Mais il me semble qu'on peut se marier avec le Père Hiver, faire crac crac avec lui et tout. Donc... On va essayer de découvrir des secrets aussi. Elle a l'air très réceptive ! Ouais, 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 ouais ! D'accord ! Ok ! Ok ! Elle est très très réceptive. Ah non ! Ah d'accord ! Ça, ça ne lui a pas plu. Euh... Attendez ! Olivia a découvert que Faucheuse a un secret, un secret mortel ! Il est où son secret ? Un secret mortel. Fauché des âmes demande du courage. Quand tu es là depuis aussi longtemps que moi, tu as été témoin d'un grand nombre d'événements fatidiques. Mais même si je suis la mort, j'ai vécu une vie bien remplie. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai parfois eu pitié et rendu service. Et j'ai parfois été totalement moyenâgeuse ! J'ai même déjà possédé un chapeau de Kausim, même si je ne sais plus où je l'ai mis. Malheureusement pour toi, je ne peux pas partager le secret de la mort. Cela serait une grave erreur si de simples mortels connaissaient de telles choses avant que l'horreur soit venue. Cela te hantrait jusqu'à la fin de tes jours. Mais je te dirai juste une chose, repose-toi avant de reposer en paix, car l'au-delà peut être très animé. J'adore ! J'adore, j'adore ! Alors par contre, je ne suis juste pas d'accord sur un point. J'ai parfois eu pitié et rendu service. Alors je vous explique un truc. Dans toutes mes parties depuis que je joue à ce quatrième opus, la faucheuse n'a été clémente qu'une seule et unique fois avec moi quand un de mes sims a supplié pour un autre, alors qu'elle n'avait pas de chrysanthème de la mort. Tout simplement parce que c'était un enfant ! Les jeunes adultes, adultes ou personnes âgées, pas de pitié ! C'est... non ! A chaque fois, elle est là ! Non, non ! Je les embarque avec moi ! Donc on a débloqué une récompense. Donc ça, hop ! On y va ! On a récupéré le petit lapin ! Voilà, voilà ! Il nous en reste combien d'ailleurs des lapins ? Il nous en reste un, deux. Il nous en reste deux à récupérer et ensuite la collection sera finie. Franchement, c'est assez chouette. Du coup, on a découvert des secrets de faucheuse, de la faucheuse. On continuerait bien à la draguer. Peut-être qu'avec un peu de chance, si on pouvait faire crac crac avec, ce serait énorme franchement. J'ai jamais testé ça, je vous l'avoue. Franchement, je n'ai jamais, jamais testé d'avoir une relation avec la grande faucheuse. Et ça pourrait être vraiment très drôle. Sachant qu'en plus, elle a l'air vraiment réceptive. Donc, offrir une rose. En même temps, elle doit se sentir seule après toutes ces années. Parce qu'elle dit qu'elle a même été moyenâgeuse. Donc, elle existe vraiment depuis la nuit des temps, en fait, tout simplement. Donc, elle doit se sentir seule dans sa petite vie. Et Olivia se digne inconsciemment. Si je sors avec la faucheuse, peut-être qu'elle m'épargnera à chaque fois que je vais mourir. La satisfaction amoureuse commence. Ok. Les forces du mal n'ont pas de temps pour ces choses-là. C'est quoi cette question ? Parce que je lui ai demandé ces critères de partenaires de crac crac énormes. Les forces du mal ? Mais tu ne fais pas partie des forces du mal, la faucheuse. Tu... Je dirais que tu fais partie de la vie, en fait. Ce n'est pas toi qui viens tuer des Sims. Tu viens juste emmener leurs âmes pour qu'elles aillent dans l'au-delà. Parce que la mort est inéluctable. Inéluctable ou inéluctable ? Inéluctable, il me semble. Je ne suis pas sûre. Mais elle a quand même réussi à apprendre les critères de partenaires de crac crac. Donc... Mais ça, c'était pas mal. C'est quoi cette question ? J'adore. Franchement, j'adore. Je suis une accro des Sims. Même s'il y a des gens qui me considèrent dans la communauté comme un mouton. Oui, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube il n'y a pas très très longtemps. Dans certains commentaires qui disaient, oui, de toute façon, tous ceux qui adorent les Sims, ce sont des moutons. Euh... Non. Voilà. Je pourrais très bien dire tous ceux qui adorent Mario. Parce que moi, je ne suis pas très fan de la licence Mario. J'aime bien, mais à petite dose, vraiment vite fait, ce sont des moutons. Non, je ne me permettrai jamais de dire ça. Parce que ce n'est pas une vérité. On n'est pas des moutons. Non, c'est juste qu'on aime un jeu et il y a des jeux qu'on va aimer plus que d'autres. Donc, je trouve qu'il y a certaines personnes qui se permettent de dire des choses vraiment... C'est un peu désagréable à lire et à entendre. Après, oui, je conçois qu'il y a une partie de la communauté qui soit plus ou moins en colère. Parce que ça fait des années que ce jeu existe. Parce qu'il coûte relativement assez cher. Une fois qu'on a tous les packs d'extensions, packs de jeux et tous les contenus qui existent. Et qu'on a encore beaucoup de bugs. Je conçois, je conçois. Mais on ne peut pas leur enlever que ces derniers temps, ils sont très très réactifs. En tout cas sur la gestion des bugs. Et que le prochain pack d'extensions, il apporte clairement un renouveau dans la licence des Sims. On n'a jamais eu la carrière de la faucheuse. On n'a jamais eu le fait de se réincarner après sa mort. Les fantômes qui ne servaient pas vraiment à grand chose depuis la sortie de ce quatrième opus. Vont vraiment avoir un rôle à part entière. Donc comme quoi, des choses qui existent déjà dans le jeu depuis presque sa sortie. Parce que les fantômes, il me semble qu'ils sont arrivés un peu après. Ils n'étaient pas forcément là dès leur sortie. Je ne sais plus. Ou alors c'est les aliens. Bref. Ce sont des choses qui peuvent être modifiées. Donc il y a un bon espoir. Ils nous montrent quand même avec ce futur pack d'extensions. Qu'ils ont travaillé dessus. Et que c'est quelque chose qui intéresse une grosse partie de la communauté. Puisqu'on a ce côté très réaliste de la mort. Du testament. De l'enterrement. De tout ce qui est en lien avec ça. Même si je comprends qu'il y a certaines personnes, ça ne les intéresse pas du tout. Je conçois. Et il y a ce côté surnaturel. Avec le fait d'incarner la faucheuse. D'aller faucher des âmes, etc. Et franchement, ça c'est juste génialissime. Mais de toute façon, si vous voulez mon avis sur la roadmap et le trailer qui est sorti. N'hésitez pas. Je vous mets ces deux vidéos là dans le petit i. Franchement, j'étais folle. Quand j'ai vu le trailer, j'étais folle. Bon. Beaucoup de blabla. Mais on n'avance pas. Mais en tout cas, la faucheuse est très très réceptive. C'est renseigné sur l'orientation amoureuse. On va voir ce qu'elle nous dit. Dragué. Ouais. Faut y aller. Elle a l'air... Elle a l'air au taquet. Euh... Complimenter l'apparence. Olivia a pris l'orientation amoureuse de la faucheuse. Je suis encore en pleine découverte. J'essaie de déterminer tout cela. Voilà, voilà. Flirter sans engagement huit fois. On a réussi. Mais euh... Pourquoi ça fait ça là ? Ça change. C'est un peu pénible. Alors. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec la relation ? Euh... Non. Ça va vraiment être dans la catégorie amour, affection. Euh... Déclarer son amour en public. On va voir ça. Est-ce que c'est possible ? Euh... Hop. Amour. Leurte. Dragué. Non mais j'avais dit que je voulais te déclarer mon amour en public. Pourquoi tu t'en vas, la faucheuse ? Euh... Hop. Affection. Ah là 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 là. Allez. Euh... Complimenter l'apparence. Euh... Non, non, non. Pour l'instant, on ne va pas faire ça. Ah oui, c'était euh... C'était un changement de trait de caractère. J'ai un peu de mal avec ça. Parce que je ne sais pas si ça remplace des traits de caractère qu'on a déjà choisi pour le signe. Ou euh... Si euh... Ça... Ça en rajoute. Il me semble que ça en rajoute. Mais je ne suis pas sûre. Déclarer son amour en public. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut euh... Enfin... Échanger les numéros de téléphone. Elle est réceptive de fou la faucheuse. Euh... Il y a moyen qu'on soit euh... Amoureux ou pas du tout ? Euh... En mode euh... Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Vous savez euh... Le premier baiser et tout et tout. On ne peut pas. Parce que là il me semble que ce serait possible hein. Relation. Relation. Ah non, de là. Euh... Euh... En savoir plus. C'est pas ça. Modifier la relation. Non plus. Euh... Je sais pas. Ça se trouve on n'a peut-être pas une amitié assez forte. Ouh... Il lui caresse la joue. Ok. D'accord. Ah, ils sont tous les deux très satisfaits dans leur relation. Ok. Mais euh... Enfin... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ils se sont embrassés ! Ils se sont embrassés sans que j'ai rien fait ! Ah 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 ! Ils se sont embrassés ! J'ai rien fait ! Je n'ai rien fait pour ça ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ça... Ça... Non, non ça vaut un screen. Ça vaut un screen parce que depuis tout à l'heure moi j'essaye de le faire et ça ne fonctionne pas. Et là, Pompelope, la faucheuse a pris les devants. Je répète, attention, la faucheuse a pris les devants. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou. Attendez, il faut qu'on voit bien le truc, là. Ouais, là, c'est pas mal. Là, ça fait un peu bizarre. Comment on pourrait faire ça ? Ou alors comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, carrément. Impeccable ! Impeccable ! Mais j'ai essayé depuis tout à l'heure, ça fonctionnait pas. C'est la faucheuse qu'a pris les devants. Il l'a embrassée. Enfin, je suppose que c'est un homme. C'est un homme ? S'il vous plaît, vous pouvez relever votre jupon. Ou au moins, tout du moins, la capuche. Ah ouais, non, peut-être pas. Intimité physique. Ouh, affection. Flirt, mais ils peuvent toujours pas faire craque, craque. Bonjour, Lily Feng. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais voilà, voilà. Hein ? Alors, attendez. On va checker au niveau de la relation avec la faucheuse. Donc, du coup, voilà. Carrière et études. Faucheuse dame. À travail indépendant. Bachelière. Bachelière. Ok. Amour issu d'une amitié. Compatibilité exceptionnelle. Très satisfaite. Un secret mortel. La pratique permet d'atteindre la perfection. Mais c'est un homme ou une femme ? Bon, on s'en fout. Après, vous me direz. Du coup, Olivia, elle a eu une nouvelle étape. À trouver l'amour avec faucheuse. Excellent, excellent. Bon, par contre, ce qui m'embête un peu, bon voilà, le bulletin d'information, c'est good. On va faire des recherches sur l'ambroisie. Au niveau de ses besoins, c'est impeccable. On va faire des recherches. On peut faire des recherches sur quoi ? Shopping, foyer peut-être là-dedans. Faire des recherches sur l'ambroisie, voilà. Dans la catégorie foyer. Et ça va nous valider cette petite étape-là. Mais en tout cas, je suis très contente que la faucheuse ait été réceptive. Elle a embrassé Olivia sans que je lui demande. Je pense qu'à un moment donné, la faucheuse, elle s'est dit. Bon, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais faire. T'inquiète. Allez, on y va. Un petit bisou. Et tu me lâches la grimpe. Oh non, franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. J'aurais pas pensé que la faucheuse aurait fait ça d'elle-même. Mais je sais pas si on peut faire crac-crac avec la faucheuse. Il faudrait tester, hein. Franchement, ça pourrait être rigolo. Non, il est parti. Il est parti. La faucheuse est partie. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Bon, en même temps, voilà. On a quand même réussi à faire ça. C'est plutôt chouette, hein. Franchement, c'est plutôt chouette. Bon, alors, du coup, Olivia, t'en es où, là ? Là, c'est quoi les interactions ? Rire de manière maléfique, réfléchir à la vie, ok. Bon, tu te dépêches de faire tes recherches sur l'ambroisier, là, qu'on n'y passe pas 40 ans, quand même. Bon, c'est vrai que là, dans ce début d'épisode, on a passé plus de temps à draguer la faucheuse qu'autre chose, mais ça valait quand même un coup. C'était quand même très sympa. Obtenir un chrysanthème de la mort. Le chrysanthème de la mort est la fleur préférée de la faucheuse. Si vous le lui offrez, lorsqu'un ou une cime est en train de mourir, la faucheuse l'autorise à continuer à vivre. Vous pouvez la faire pousser en greffant une grenade sur une orchidée. Ok. Une grenade sur une orchidée. Mais il me semble que je n'ai pas d'orchidée. Il me semble, hein. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est quoi ? C'est un oiseau du paradis. Ça, c'est une fleur de lit. Ça, c'est une rose. Je n'ai pas d'orchidée. Plante de jacinthe, fleur de lisse, plante de tomate. Ça, c'est un pommier. Et ça, c'est un cerisier et un bananier. Je n'ai pas de grenade. Et je n'ai pas de... Voilà. Et si je greffe une fleur de lisse sur un meuf lié, ça fait quoi, déjà ? Ça fait que... Ça fait quoi ? Ça me donne une orchidée ou pas ? Je ne suis pas sûre du tout. Il va falloir aller checker ça, sachant qu'il me faut aussi une grenade. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Hop. On va regarder ça. En plus, c'est une pôle jardinage, donc ça, c'est merveilleux. Hop. Débloquer un nouveau type de plante par greffage, ok. Et donc, du coup, c'est quoi ? Ah, voilà, l'orchidée. Impec. On va parler à une plante. Hop. Je me demande si ça fonctionne, s'il faut parler à trois plantes différentes, ou si je peux juste parler à une même plante trois fois. On va tester ça ensemble, comme ça, au moins, ça vous donnera une idée. Si jamais, vous aussi, vous ne pouvez pas parler à vos plantes. Donc, ça a fonctionné. On va essayer de le faire une deuxième fois. voir si ça fonctionne. C'est quoi ces états d'esprit, là ? Elle déteste ce jardinage, ok. Et maintenant, que faire ? Elle réfléchit à la vie, d'accord. Et après, l'autre truc, c'est la crise de la quarantaine. Je lui plais, c'est sûr. Échange son numéro avec quelqu'un. Ouh. Ouais, 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 ouais. Hop. Ça fonctionne. Si vous parlez à la même plante trois fois, ça fonctionne. Ça fonctionne, regardez, là, ça m'a validé une seconde fois. Donc, ça fonctionne, donc c'est impeccable. Donc, du coup, merveilleux. Je vais avoir l'orchidée, par contre. Il faudra ensuite que je la replante et que je la greffe ensuite sur une grenade. Donc, ça, c'est bon. Et après, il faut attendre le bulletin d'information. Au niveau des plantes. Acheter des graines. Et bah, et, vous savez quoi ? Pendant plusieurs épisodes, quand je cliquais, enfin, d'autres let's play, quand je cliquais sur les parcelles de terre, je ne pouvais que acheter soit des graines d'ail, soit des fruits et légumes géants, enfin, des légumes géants, soit des engrais pour légumes géants, et je ne pouvais plus acheter des graines classiques. Et bah, du coup, ça y est, je peux. Donc, c'est des fleurs. On va voir. Et des fruits. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'elle est partie faire, là ? Ah, elle est partie dormir. D'accord. Ok. No problemo. Mais ça ne me convient pas spécialement. Je voudrais surtout que tu ailles aux toilettes. Olivia, s'il te plaît. Tu ne vas pas commencer à m'enquiquiner. Il neige ! Il neige ! Hop. Tu vas aller faire pipi, et tu vas ouvrir tes sachets... Ouvrir un sachet de graines. Par contre, j'ai... Ah non. Ça, c'est l'oiseau de paradis. Il faudra que je plante aussi toutes ces fleurs-là. Ouais. Et du coup, je ne vais pas pouvoir le faire, parce qu'il va faire trop froid. On est content. Il fait même glacial. Alors, hop. Allez. Voilà, voilà. Tu peux te dépêcher, par contre. Voilà. Hop. On va voir si j'arrive à avoir une orchidée et une grenade. Ce serait cool. Ce serait très cool. Hop. Et hop. Et on va voir ce que j'ai récupéré. Bah non, rien de tout ce qui m'intéresse, en fait. J'ai eu Jacinthe, du hou, des pommes, du raisin, des tomates et des bananes. Mais je n'ai pas eu la grenade ou l'orchidée, quoi. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Normalement, je pense que le bulletin d'information, il ne devrait pas tarder. Donner son préavis par écrit. Non, non. Je n'ai pas envie de prendre ça. Ah, prendre le courrier. Il y a quoi dans le courrier ? On va aller voir. Si ça se trouve, on a peut-être déjà reçu le bulletin d'information. On est pas au courant. Hop. Allez. Arrête de faire ta démarche. Ah bah. Hé. En plus, elle est tombée dans les escaliers, mais... Ouais, ouais, t'as dû te faire mal, en effet. Parce qu'en plus, t'as traversé l'escalier. Donc, voilà. Regardez-moi toute cette neige, là. C'est... C'est impressionnant. Toute cette petite neige. Alors. Hop. Elle a pris tout le courrier dans la boîte aux lettres. Elle s'empresse de rentrer chez elle. En même temps, il y a une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle a reçu ? Ah, c'est un tas de factures. Ah bah, faut payer les factures. Ah bah, d'accord. Ouais, ok. Bah, paye les factures, ma grande. Y'a pas le choix. Ça va. 32 simflous. Franchement, c'est pas... C'est pas cher payé. Vraiment, honnêtement. Impeccableau. Du coup, on va laisser Olivia se reposer un petit peu. Parce que là, il faut attendre le bulletin d'information de la société de l'ambroisie. Et ensuite, il va falloir qu'on ait une grenade et une orchidée. Donc, on va laisser... Je sais pas si je vais pouvoir faire... Mettre la grenade et l'orchidée à l'intérieur de la maison pour qu'elle puisse pousser tranquillement. Sachant qu'il y a pas beaucoup de place. Mais on va... On va laisser faire comme ça. On verra après. Alors, normalement, on a reçu... C'est quoi ça ? Privé de potin. Votre propriétaire est là pour une visite. J'ai reçu une notification en plus. Comme quoi, il fallait que je paye mon loyer. Mais le loyer est déjà payé. Je vais aller prendre le courrier. Sachant que, normalement, j'ai reçu le bulletin d'information. Hop ! Et vraiment, il neige. Là, on est en pleine tempête de neige. C'est impressionnant. Regardez. On va juste faire ça. Regardez. C'est vraiment impressionnant, quoi. J'aime vraiment beaucoup trop la météo dans les Sims. Franchement, quand c'est arrivé, j'étais super contente. Ça rajoute vraiment plus de réalisme, de gameplay. C'est vraiment génial. En plus, les Sims réagissent vraiment aux températures. Et ça, ça m'a toujours beaucoup plu. Alors, hop ! Du coup, elle s'empresse de re-rentrer chez elle. Parce qu'il fait vraiment super froid. Et du coup, il y a une tempête de neige quand même, quoi. Alors, on va lire le bulletin d'information. Non, non, on s'en fout de Grace. En plus, on vient de lui payer son loyer. Donc, tu nous enquiquines pas, s'il te plaît. Alors, bulletin d'information. Oui, 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 mais il faut quand même pouvoir faire pousser ces plantes chez soi. Donc, voilà. Préparer une recette en ayant au moins le niveau 7 de cuisine. Donc, j'ai quel niveau ? J'ai niveau 5 en cuisine. Niveau 1 en cuisine gastronomique. Niveau 5 en jardinage. Et niveau 3 en pêche. Et bien, on va pas aller chier loin. Donc, on va lui faire faire pas mal de cuisine. Et puis, de toute façon, elle a faim. Donc, ça tombe bien. Et bien, on va lui faire préparer un grand repas. Ah, mais je suis en pleine journée d'économie, d'électricité. Mais j'ai vraiment pas de chance, moi, à chaque fois. C'est fou, hein. C'est vraiment pénible, tout ça. Oh, là, là. Non, mais à chaque fois, à chaque fois. Du coup, j'ai ma boule de cristal qui est dehors, sous la neige. Et c'est sympa parce que, vous voyez, du coup, ça se voit quand même que c'est gelé un petit peu. C'est vraiment bien fait. J'aime vraiment trop les saisons dans les sims. Mais tu prépares quoi, sachant qu'il y a l'économie d'électricité, en fait ? Ah oui, elle prépare une salade du jardin. Oui, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'électricité pour préparer une salade. Ok, ok. Bon, bah, écoute, fais-toi ça à manger. On va la laisser préparer ça tranquillement. Et nous, on va attendre que tout ça se fasse gentiment. C'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Et vu que je n'avance pas en off avec elle réellement, que je joue avec vous telle qu'elle est à chaque fois, bah, du coup, ça prend un peu plus de temps. Je sais que ceux qui y arrivent un petit peu plus vite parce que leurs sims ont déjà certains niveaux de compétence et certaines plantes chez eux, certains sims, certaines personnes, oh là là là, avec leurs sims, oui, en effet, bah, t'as faim, mais mange-la, t'as salade, du coup, tu viens de la préparer. Enfin, sois logique un petit peu, Olivia, s'il te plaît. Donc, pour l'instant, vraiment, je laisse sa maison comme ça. Et comme je vous ai dit, lors du septième et dernier épisode pour clôturer cet événement, ce let's play sur l'événement de la faucheuse, vous aurez droit, du coup, à un speed build avec, du coup, les objets du pack d'extension à la vie, à la mort. Et forcément, du coup, un relooking de la maison et du terrain parce que là, la pauvre, je vais pas vous partager le terrain comme ça dans la galerie. Donc, ne vous inquiétez pas parce que sinon, ça va être du grand n'importe quoi. Après, libre à vous de le relooker par la suite, il n'y a aucun souci. Surtout que, vraiment, la forme de la maison est très atypique. Donc, si, ça serait pas mal que tu fasses ta vaisselle, en effet, parce que, vraiment, c'est un évier. Parce que, vraiment, ça commence à être dégueulasse, quoi. Déjà que c'est tout petit chez toi, si, en plus, tu fais même pas ta vaisselle, ça va vite devenir crash-pouille. Ah, la plante, elle a pas mal poussé, regardez, hein. Oh là là. Prendre une bouture. Ouais, mais je suis pas sûre, je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut la fertiliser ? Oui, on peut la fertiliser. On va la fertiliser avec une banane. Parce qu'on a déjà, bah, on a déjà des bananes, donc ça, c'est impeccable. Hop, vas-y. Fertilise-la. Voilà, impeccable. Ça, c'est cool. Je vais essayer, moi, de mon côté, d'acheter des pots comme ça, et d'acheter... Ah, je peux acheter des graines de saison ? Oh putain, je peux acheter des graines de saison. Mais trop bien. Alors, attendez, 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 j'ai quoi, là ? J'ai une fleur de lys, j'ai un plan de tomate, et j'ai des plantes de jacinthe. Donc, du coup, il y a des trucs que je peux me débarrasser. Donc, du coup, moi, en off, je vais essayer de récupérer un petit peu tout ce qu'il me faut pour greffer les plantes et les faire pousser. Et on se retrouve tout de suite. Du coup, j'ai quand même réussi à avancer, elle a atteint le niveau 7 en compétence cuisine. Et ce que j'avais pas vu, c'était que c'était marqué, obtenir un chrysanthème de la mort, prenez une bouture sur l'orchidée et greffez-la sur votre grenade pour créer un chrysanthème de la mort, puis récoltez-le. Mais comme d'habitude, Kida n'a pas tout lu. Vous pouvez également commander un chrysanthème de la mort à partir de l'application Foyer sur le téléphone. Voilà, donc je pouvais le commander. J'avais pas besoin de m'enquiquiner à faire tout ce que j'étais en train de faire là, sachant que même si les plantes étaient à l'abri, ça allait demander beaucoup de temps. Bon, ce que j'ai fait également, c'est que du coup, en achetant et en revendant beaucoup de graines, je me suis retrouvée avec plein de fleurs et de machins et de tout ce qu'on veut dans l'inventaire. Donc, il y a des choses, voilà, que je vais pouvoir vendre tranquille 1000 et en espérant atteindre la somme souhaitée parce que je ne sais pas combien d'argent ça va coûter. Donc voilà, donc on a réussi à récupérer 1249 Simflouz, c'est pas mal, franchement on est bien là. Donc du coup, il faut aller où ? Vous pouvez également commander un chrysanthème de la mort à partir de l'application Foyer du téléphone. Ok, donc l'application Foyer, donc c'est celle-ci. Avoir un bébé éprouvette, tac tac tac, commander un chrysanthème de la mort, 1300 Simflouz, mais non ! Je suis à 1249, mais non, mais non. Et puis du coup, il n'y a rien qu'à pousser que je peux vendre, mais non. Oh, c'est une bonne blague. Oh là là. Oh non, c'est une blague. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Bah je sais comment on va faire. Donc, hop, on va commander un chrysanthème de la mort. Ça va être beaucoup plus simple parce que si je dois attendre que ça pousse, que les autres fleurs poussent, et de finir par greffer les plantes, ça va durer une éternité, sachant que les épisodes sont déjà assez longs. Ah, le chrysanthème de la mort, ma fleur préférée. Encore un ingrédient. Ok, merci pour votre achat. Vous trouverez votre chrysanthème de la mort dans l'inventaire de votre Sims. Ok, on a débloqué des récompenses. On va aller voir ça de suite si on l'a bien reçu, parce que la dernière fois on ne l'avait pas. Voilà, il est là, donc impeccable, en qualité normale. Est-ce que je le plante très bien, peut-être, pour qu'il en refasse, sachant que c'est une plante d'hiver. Donc du coup, il pourrait pousser, mais à la limite, on le mettrait bien à l'intérieur pour être sûr d'en avoir plusieurs. De toute façon, dans tous les cas, pour l'instant, on va faire... Regardez, elle est encore toute sale de son incendie. Et on va faire une recette en ayant au moins le niveau 7 en cuisine. Alors, hop, cuisiné. Alors, hop. On va faire un gâteau de riz, voilà, portion individuelle. Allez, hop, c'est parti. Tu reprends ton gâteau de riz, s'il te plaît, ou... Ou t'as envie de m'enquiquiner... Ouais, non, voilà, merci. Parce que, bon, je veux bien être gentille, mais à un moment donné, ça commence un petit peu à être pénible. Mais attendez, c'est pareil, on a débloqué des récompenses aussi. Il faut qu'on aille voir ça. Il faut qu'on aille voir ça. Donc du coup, on a débloqué le tatouage, une potion, et le portrait. Voilà, un portrait, donc, hop, voilà. Tatouage à la vie, à la mort. Personne n'apprécie davantage le cycle de la vie que la faucheuse. Avec Sonia Gotik. Désolée, je préférais la première version qui nous ont sorti. Franchement, il n'y a pas photo. C'est d'ailleurs avec eux que je joue. Ensuite, une potion inspirée, et le portrait de Lady Mimsy Alcorn, chalot dans le jardin. Un portrait de Lady Mimsy, profitant d'une après-midi dans les jardins de la propriété Bonhont. Certaines personnes prétendent avoir vu la peinture bouger, mais ce n'est probablement qu'une légende urbaine, n'est-ce pas ? Mais attendez ! Mais Lady Mimsy, c'est celle qui est arrivée avec Windenburg ? C'est le fantôme de la propriété E ? Mais oui ! Mais oui ! D'accord ! Ah, je n'avais pas fait le lien du tout. Pas du tout. Ok, c'est cool. On a débloqué ça, ça fait plaisir. Hop. Allez, on va laisser Olivia du coup finir sa petite recette, et ensuite on pourra débloquer le dernier objet de cette quatrième semaine, de ce quatrième épisode. Et pfff, ça a été encore un petit peu compliqué, hein, entre les bugs, Olivia qui ne voulait pas faire ce que je lui dis, le fait qu'elle a failli mourir et faire cramer toute sa maison. Tout va bien, tout va bien. C'est, voilà, et le fait qu'on n'ait plus d'argent. Non, on n'a plus rien, là, c'est 95e fous, ça commence à être la dèche. Donc il va vraiment être temps qu'on fasse quelque chose, et je pense, ouais, qu'on va aller planter le chrysanthème de la mort, honnêtement. Parce que c'est quand même une fleur assez importante, et je pense qu'on va le planter, on va le mettre à l'intérieur de la maison, comme ça il va pousser tranquille, Mimille. Et on en aura d'autres, sachant que le chrysanthème de la mort fait partie des fleurs qui valent le plus cher à la revente. Vraiment, c'est, surtout quand vous atteignez la qualité ultime d'une plante, c'est-à-dire la qualité parfaite, ça, ouais, ouais. Préparer une recette de cuisine gastronomique en ayant au minimum le niveau 4. Et évidemment, je suis sûre que je n'ai pas la compétence cuisine gastronomique de niveau 4. Bah non, j'ai que le niveau 2, sinon ce serait tellement pas drôle. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Bon, écoutez, les amis, on va se laisser sur cet épisode-là. De toute façon, il nous reste que ce petit livre-là, voilà, à récupérer, Pêche, volume 2, et rien de... Voilà, on a récupéré le plus important, le portrait, le tatouage et le petit latin trop mignon. Cet épisode a vraiment duré une éternité, hein. Enfin, j'ai l'impression, après, je sais pas, faut que je fasse encore le montage. Mais j'ai trouvé ça très très long. Et sachant qu'il y a des bugs qui sont également arrivés avec le jeu, c'était... Enfin, c'était assez galère, quoi. Honnêtement, j'ai hâte qu'il nous ressorte une mise à jour, je vous le dis. Parce qu'il faut vraiment être motivé pour jouer aux Sims avec tous les bugs qui existent en ce moment dans le jeu, quoi. C'est... Je dirais pas que c'est injouable, parce que c'est pas vrai. En tout cas, pas pour tout le monde. Moi, ça reste jouable, mais à certains moments, heureusement que je sauvegarde juste avant, parce que sinon, ce serait l'anarchie totale, hein. Voilà. Donc, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce quatrième épisode. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même finir l'événement, là, parce que, bon, il me reste que deux niveaux à avoir pour la compétence cuisine-gastronomique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper la suite, parce qu'il reste encore trois épisodes, deux sur l'événement, et un septième et dernier qui sera plus centré sur mon avis, sur cet événement, sur le speed build de la maison et du terrain où habite Olivia. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, et à bientôt !